bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une vidéo simple efficace une master class sur le kill event sur le ke comment faire un maximum de points avec un minimum de pertes et un minimum de soins la première chose à faire c'est s'assurer d'être le plus rapide possible donc comme vous l'avez vu j'ai demandé le titre justice ce qui va rajouter 10% de vitesse vous savez que je suis un grand fan des troupes très rapide j'avais un nombre de points tout à fait modeste puisqu'on était au début du kill event j'avais à peine 200 mille points 235 mille points j'ai pris une rune celle que j'ai trouvé une rune plus 5% mon commandant que j'ai choisi 5% vitesse j'ai pris bien évidemment kao kao je suis sur le royaume kvk en binôme avec kao kao minamoto mon kao kao et level 60 et à côté de ça je me suis déplacé en ce qu'on appelle la zone 5 c'est à dire après avoir pris le point de contrôle 4 je me suis déplacé dans les zones mitoyennes interroyaume du kvk je regarde bien où je me situe et je reste vigilant sur mon environnement ensuite je me déplace vers les premiers farmers que j'ai trouvé donc vous voyez ils sont assez proches de la porte sans être non plus trop proche de la forteresse alors là ce qui est intéressant sur ces farmers j'ai hésité à les attaquer tout de suite car ils sont tout de suite entourés de village et en général c'est souvent des guet-apens quand il ya des farmers comme ça autour de village ou sans être des guet-apens on peut se retrouver à passer pour s'évader ou pour aller sur notre chemin entre entre deux villes ou proche d'une ville et là on se fait très souvent attaquer alors je suis très rapide même si je me fais attaquer en passant dans un étau ou dans un chemin je dirais qui est fait pour être pris en guet-apens en étau je m'évaderai mais j'essuierai des pertes et le but est vraiment de perdre un minimum de troupes donc on fait les plus grosses mines là je suis embêté par le contrôle anti bottes qu'on fait les plus grosses mines ce qui nous permet d'avoir le plus de meilleurs possible donc voyez là je vais l'attaqué à chaque fois je vais vous montrer comment les points vont monter très vite et tout de suite voyez je l'attaque et je suis déjà prêt tout de suite à repartir on attaque on perd pas de temps on repère on repart immédiatement ça c'est vraiment un des des tips important quand on attaque des farmers surtout dans une zone dense déjà on est sur le kvk donc avec des joueurs d'un certain niveau d'un niveau plutôt élevé ensuite on est dans une zone dense avec des villages et on est dans une zone qui vient d'ouvrir et où est tout le monde est très agro pour faire le kvk ou tout simplement pour se battre donc en plus d'avoir une troupe très rapide assurez vous d'avoir la troupe la plus rapide possible il faut tout de suite bouger faut être très mobile tout le temps faut être prêt à ne pas à ne pas aller sur des endroits même s'il ya beaucoup de farmers si on juge qu'on a des risques de se faire attaquer là voyez je suis encore assez loin du village vous voyez les points ont déjà monté j'ai déjà doublé mes points donc je suis très proche du village des villes à côté mais ils n'ont pas le temps de sortir s'ils arrivent donc voyez je vois cette troupe là j'ai hésité à aller l'attaquer je me suis dit elle est peut-être faible mais elle me coûtera un peu trop d'armée si je l'attaquer pour un gain qui n'est pas important le commandant joue un flux beaucoup sur le nombre de troupes que vous allez perdre donc dès que c'est des commandants qui sont des commandants de guerre on évite donc là je l'attaque j'enchaîne immédiatement j'utilise la petite technique du saut de farm de mines de ressources pardon pour pour gagner quelques secondes je passe aux suivantes voyez je continue de surveiller en parallèle la troupe qui passait derrière parce qu'il aurait pu et vouloir m'attaquer et encore une fois même si je l'aurais battu s'il m'attaquait le but n'est vraiment pas de se battre contre des troupes armées puisque pour le coup en ce début de kvk si je me battais contre des troupes armées et ben je perdrais beaucoup d'unités après je pourrais toujours soigner et revenir mais le but de cette master class est de vous montrer si vous voyez lui il est rentré il s'est sauvé juste avant que je le fasse donc je reste pas à côté parce qu'il pourrait être amené à m'attaquer donc tout de suite je pars dans le sens inverse donc parce qu'il s'il sort des troupes il peut vouloir m'attaquer donc voilà le but là est pas de faire des points en se battant en faisant la guerre le but est de faire des points en ayant le moindre ressources possible à dépenser pour soigner voyez il a sorti tout de suite une unité donc j'ai bien fait de m'en éloigner si si vous êtes un free to player to play player vous allez vouloir économiser vos ressources vous n'avez pas des ressources infinies vous n'avez pas des boosts de soins finis donc cette stratégie sera vraiment la bonne pour vous si vous êtes un pay to win player vous n'avez aucune aucune incidence là dessus et vous pouvez attaquer des villages et des armées donc voilà là je l'ai laissé se rapprocher je sais que j'ai le temps je suis vraiment beaucoup plus rapide regardez la différence de vitesse j'ai le temps de tuer les farmer en route qu'il a même pas le temps de s'approcher si ce n'est à au moins une portée de 10 mètres ou une portée qui pourrait faire qu'avec un saut de mine en passant dans une mine il pourrait me rattraper il a vraiment aucune chance là dessus donc et mat là pour information ma troupe c'est ce n'est que 200 mille cavaliers t4 donc j'ai même pas une troupe de 250 mille ou de 300 mille si j'avais utilisé un boost 50% d'extension d'armée voyez il abandonne très rapidement il abandonne il n'a aucune chance de me rattraper donc c'était plus pour me faire faire fuir ou voir si je voulais me battre mais vraiment il n'y a aucune chance de me rattraper là je vais je ferais un petit des petits régulièrement vous allez voir apparaître mon score pour vous montrer à quel point ça monte rapidement je regarde les alentours je scrute toujours le principal est de voir s'il n'y a pas des autres unités parce qu'il a prévenu bien évidemment c'est guillemeld sur le chan d'alliance donc le but est de voir s'il n'a pas prévenu quelqu'un et qui ne commence pas à se réunir pour essayer de venir donc voilà là on commence à m'observer donc évidemment comme je vous le dis il les a prévenus et les autres ses coéquipiers commencent à m'observer à regarder où je suis donc j'essaye de voir d'où il pourrait m'observer quelle armée pourrait venir vers moi pour m'attaquer mais je continue ma route le but est encore une fois est de ne pas me laisser enfermer de pas de ne pas me laisser distraire ou par une mine parce qu'ils en mettent souvent juste pour m'attirer et ce qui pourrait me coûter beaucoup d'unités voir toutes mes unités donc là je continue me déplacer j'utilise la technique de cliquer glisser en prenant les troupes dans la barre à droite comme je voulais montrer dans une autre vidéo où je parlais notamment du cas du système de déplacement du jeu donc on continue je me déplace voyez je me déplace vraiment très rapidement c'est vraiment un gain de temps énorme je peux traverser la carte toute la carte dans son intégralité enfin toute la carte toute la zone 5 du moins dans son intégralité en en à peine 15 minutes donc c'est vraiment très peu de temps avec une unité classique par exemple de l'infanterie vous allez mettre près du double de temps si vous n'avez aucun boost donc voilà j'attaque cette unité là et vous allez voir cette unité là je l'attaque et je me rends compte que c'est un richard donc je pourrais sûrement le défaire je pourrais seulement le battre mais le but n'est vraiment pas de se battre contre des unités d'armée le but est vraiment de faire un maximum de points avec un minimum de paire donc voyez je vérifie c'est un richard donc hop on laisse parce que c'est c'est juste une un guet-tapant voyez il aura amené une autre troupe à côté donc voyez ça aussi c'est pour me faire venir et c'est le même il veut me faire revenir c'est celui qui avait son richard donc évidemment je vais pas y aller parce que si j'y vais il va sortir toutes ses unités et il va m'attaquer hop là ouais il a sorti un minamoto c'est intéressant il a sorti c'est un joueur à plus de 20 millions il a sorti un minamoto il a sûrement un ko ko en second que des cavaliers il a beau être très rapide et ben vous voyez je peux couper la route qui ne va même pas me rattraper là j'ai eu un doute voyez il passe sur le côté à gauche là ce moment là j'ai un doute je me dis est ce que je fais un jump de ressources pour être sûr et le semer ou est ce que je continue comme ça j'ai tenté comme ça pour voir je me suis dit qu'en faisant un jump de ressources peut-être lui pourrait me rattraper et après j'ai vu la distance que ce n'était pas possible avec un jump donc voilà évidemment on a toujours son adversaire c'est toujours toujours sympathique sachant qu'il a il a rien à faire il peut juste pleurer et constater qu'il peut pas me rattraper tout tout aussi fort qu'il pensait être quel que soit le niveau de ses troupes il pourrait avoir des foules t5 d'ailleurs il y aura un petit peu moins vite avec des foules t5 il me rattrapera pas il le sait donc il part il arrête de poursuivre donc moi je continue là quand vous passez dans ce genre d'endroits vérifiez bien qu'il n'y a pas de châteaux ou de troupes de villages pardon ou troupes dans le coin parce que là c'est vraiment un entonnoir et vous êtes bloqués des deux côtés c'est pareil sur votre sur votre royaume vous avez peut-être des rivières avec des ponts faites bien attention à ces endroits là c'est vraiment des guet-apens parce que vous êtes souvent obligé de les prendre pour sortir d'une zone enfin si du moins quand vous cliquez sur retour de votre troupe quand vous voulez la faire rentrer vous allez cliquer automatiquement et le chemin qui va être généré le chemin le plus court et souvent ça passe par ces ces endroits qui sont des zones de guet-apens assurés donc faites le à la main faites le chemin retour à la main pour passer par les bons chemins c'est souvent les plus longs chemins mais c'est ceux qui sont les plus safe et c'est toujours dommage à la fin à la fin d'un event ou à la fin d'une attaque ou d'un combat de perdre bêtement des troupes et d'augmenter les soins que vous allez avoir donc voilà là là je commence à rechercher je cherche quelle est la zone intéressante où je peux aller je regarde bien évidemment s'il n'y a pas trop de zone de conflit s'il n'y a pas des troupes armées dans le coin donc je regarde et je vais me déplacer plus près de leurs portes donc là bien évidemment plus je me rapproche de leurs portes plus c'est dangereux mais plus il risque d'avoir un grand nombre de farmers et mon but est vraiment de tuer des farmers donc je m'y rends le plus rapidement possible encore une fois quand quand vous vous rendez dans ces zones surveillez bien vos arrières voyez mon score on a déjà bien augmenté un j'ai déjà fait x5 sur mon score donc surveillez bien vos arrières allez bien voir ce qui se passe autour ne restez pas focaliser sur votre troupe faites regarder autour de vous très largement mais ne perdez pas ne perdez pas de vue que les attaques arrivent de partout et que n'importe quelle mine peut cacher peut cacher un une armée ou plusieurs armées ou un drapeau souvent c'est dans les drapeaux donc faites bien attention donc oui c'est cette zone là pleine de de farmer que je vise pour l'instant on va regarder le ratio que j'ai et c'est le même que j'ai gardé durant toute toute cette cette zone que j'ai fait en en cas je suis à peu près à 1 million de points fait de ke pour 10 mille unités qui partent en soins ce qui veut dire que si j'allais au bout de mes 200 mille troupes je ferais 20 mille points pardon 2 millions de points pour 200 mille troupes donc ce qui est un excellent ratio de mon point de vue il ya peut-être des méthodes qui permettent de faire encore plus mais en tout cas en termes en termes de ratio pertes points celui là me paraît vraiment très intéressant évidemment si je fais ce ratio là aussi c'est parce que on peut faire plus avec dt5 moins avec dt3 et avec dt4 un peu moins bien évolué un peu moins performant en termes de recherche académique évidemment vous ferez un petit peu moins moi j'ai presque toutes les recherches à fond en académie donc ça me permet d'avoir ce ratio donc je me déplace dans cette zone là là il ya le seul risque que j'ai c'est les flag donc quand vous passez dans ces zones là vous n'avez pas de village ou de ville dont faut vous méfiez pas de forteresse c'est juste les flags donc faites bien attention aux drapeaux passez éloigné des drapeaux encore une fois c'est pas le meilleur chemin qu'on cherche c'est le chemin qui va vous permettre de vous rapprocher de cet ensemble de mines le plus discrètement possible en gardant votre sécurité vous voyez mon point de chute même s'ils voient les pointillés blancs mon point de chute je les mis dans la forêt là je n'ai pas mis sur une mine comme ça ils pensent que peut-être le chemin s'estompe ils savent pas où le chemin se finissent s'ils sont pas très vigilants donc j'arrive toujours la même la même stratégie je me rapproche je me rapproche j'attaque la mine une fois que j'ai attaqué la mine je passe immédiatement à ce moment vous voyez j'attends pas j'attends avec le doigt cliqué sur le chemin et tout de suite dès que je les prise je jump sur une autre hop à peine prise tac là je rentre dedans pour profiter de l'effet de jump de la mine et je passe tout de suite à un autre point faire rapide je les enchaîne je me méfie quand même du drapeau parce qu'on sait jamais j'ai pas été scout depuis un certain temps j'ai regardé autour de moi tout en venant il n'y avait pas de troupes donc normalement je cours aucun risque là excepté s'il y avait des troupes qui étaient en stagnation dans le drapeau mais sinon j'ai vraiment très peu de risques hop j'enchaîne voyez on perd vraiment pas de temps le but est quand on est dans des zones ennemies comme celle là on perd pas de temps on optimise dès le moment où on a tué la troupe qu'on visait on passe tout de suite à la suivante et si on n'a plus de troupes en vue on s'écarte donc on clique dans une zone lointaine où il n'y a rien et tout de suite on s'en va on reste pas on stagne pas si vous stagnez vous êtes tout de suite une cible ils vont pouvoir se réunir et vous attaquer ou comprendre ce qui se passe ou réfléchir à une stratégie etc donc comme c'est pas du tout ce qu'on veut dès que vous le pouvez vous bougez quitte à vous éloigner pour revenir après s'il ya des des farmers que vous n'aviez pas vu mais vous bouger vous bouger vous bouger c'est vraiment la règle de base tout le temps bouger et éviter évidemment les zones de combat ou les troupes ennemies donc ouais je continue de monter je suis déjà à 2 millions de points voyez ça va vite on est on est à peine à 10 minutes de ke 15 minutes de ke très exactement et on est déjà fait 2 millions de points donc en plus on marque beaucoup de points et on marque beaucoup de points rapidement et avec très peu très peu de pertes évidemment si vous allez en zone de conflit et que vous faites des combats d'armée par contre armée ou si vous attaquez une ville vous ferez bien évidemment ou que vous faites attaquer votre ville vous ferez bien évidemment beaucoup plus de points beaucoup plus rapidement mais en revanche vous aura un nombre de blessés à soigner beaucoup plus important là on reste très raisonnable si on regarde les rapports dans le nombre de blessés à soigner donc voyez là j'ai fini je regarde ce qui se passe autour très rapidement par anticipation je vois que des troupes rentrent mais il ya quand même des des farmers devant la porte sachant que devant leurs portes comme on est vraiment loin des du front et ben il est probable que ce soit vraiment des farmers et que ça soit pas une des troupes piégées donc là je me rapproche quand même d'une zone de conflit donc faut vraiment faire très attention et il ya des armées donc je longe bien là haut je m'approche pas du tout je reste bien allongé le long des bois comme ça si j'ai bien repéré leur tour et vous avez vu avant de regarder ce qui se passe autour j'ai lancé mon armée pour pour qu'elle soit en mobilité et ne pas rester statique le temps que je cherche autour et ne pas me faire attaquer alors que je cherche un autre point de chute ou du moins que aucune troupe ne puisse se rapprocher de moi pendant que je cherche qu'elle va être ma première prochaine cible donc j'attaque j'attaque les deux gens je continue d'enchaîner ça va assez vite comme c'est des troupes de farmers ça va assez vite en plus comme les mines ont été doublé en taille même sur des mines 6 on est déjà un million donc ça représente quand même un bon nombre de farmers assez assez faible avec des commandant très faible donc on continue d'enchaîner donc là je les défais là je fais bien attention parce que celui que je viens de battre ses troupes sa ville est juste à côté donc quand je passe je longe un maximum possible la montagne car s'il m'a car il peut sortir ses troupes et m'attaquer s'il est connecté et s'il a envie de se venger donc oui c'est ça ma cible je sais que je vais prendre un risque en allant les faire parce que je vais être vraiment à côté de leur porte et passer le long de leur village mais c'est pour les narguer donc voyez je m'assure du niveau des deux des deux villes qui sont là je me dis est ce que c'est des jours qu'ils vont vouloir en découdre est ce qu'ils vont avoir envie de m'attaquer est ce qu'ils sont connectés toutes les questions que je me pose mais c'est pas grave j'y vais je montre à mes guild mate le point que je vise au cas où il ya de l'attaque et qu'ils aient envie de venir et je m'y rends envoyé encore une fois j'ai pas pris le chemin le plus direct j'ai j'aurais pu passer faire une ligne droite directement de la mine où j'étais vers là mais j'ai préféré ne pas passer entre leurs deux villes parce que j'aurais été pris complètement en étau et le but n'est vraiment pas de encore une fois de d'essuyer des pertes même si c'était des joueurs qui avait un niveau inférieur au mien et qu'ils auraient eu du mal à me battre toute toute mon équipe toute ma troupe je veux vraiment minimiser les pertes sur cette sur cette phase d'action pour maximiser le nombre de points comme ça je pourrais être amené à jouer très longtemps je pourrais faire plusieurs heures de cas avec cette méthode sachant que bien évidemment plus vous avancez dans le temps de dans le temps de cette méthode si vous jouez deux heures la première demi-heure ou la première heure vous allez faire beaucoup de kills mais après ils vont être vigilants ils vont mettre plus de troubles piégés etc etc donc vaut mieux faire plusieurs fois par jour une petite demi-heure avec cette cette technique en laissant des heures de repos ce qui va permettre de diminuer la vigilance de l'ennemi et pouvoir faire ça et retomber sur des troupes et encore une fois maximiser les points et minimiser les soins donc là voilà donc là j'ai fait ce que je voulais je les ai attaqué tous j'ai lancé la dernière troupe et voyez j'ai lancé comme je suis dans une zone très dangereuse très risquée du moins j'ai lancé la dernière attaque j'attends que d'avoir la notification de victoire et j'avais déjà mis un point pour aller très loin pour pas rester à côté et je longe la colline je repasse pas près des villages voyez les points ça augmente vraiment très vite je monte très rapidement dans le classement et mon armée est toujours très importante en taille je suis vraiment tranquille de ce point de vue là j'ai essuyé très peu de dommages on est plutôt bien une vingtaine de milliers de blessés ce qui reste très raisonnable donc on continue on s'éloigne maintenant qu'on a pris cette zone là on est dans des zones un peu plus tranquille le risque est vraiment faible les attaques il va pas en avoir beaucoup là sur cette zone là donc on est vraiment tranquille je me déplace là j'avais fait j'avais j'avais pas vu qu'il y avait des barbares dans les bois j'avais cliqué dessus donc je m'écarte 2 pour pas pour pas les combattre c'est inutile je perdrai du temps à le faire je suis pas là pour faire des barbares donc je m'éloigne d'eux pour perdre l'agro et j'attaque le village évidemment ça aurait pu me coûter la troupe elle aurait pu tenter de s'échapper mais avec une troupe rapide aucune chance qu'une troupe qui est en train de farmer s'échappe donc voilà tout ce que vous craignez quand c'est comme ça c'est tombé sur un guet-apens ou sur une troupe de leurre mais encore une fois si vous êtes sûr de la rapidité de votre équipe de votre troupe même une troupe rapide elle vous rattrapera pas surtout qu'en plus là j'ai le titre justice j'ai demandé au roi du royaume de mettre le titre justice donc avec le plus 10% à la seule chance que quelqu'un est de me rattraper c'est lui aussi d'avoir le titre justice et d'avoir une ruine plus dit pour plus 10% parce que moi j'ai trouvé qu'une plus 5 on n'avait pas d'autres disponibles à ce moment là sur le royaume une plus 10 ou une plus 15 sinon aucune chance d'être rattrapé par une troupe adverse donc je continue c'est vraiment c'est vraiment la fête il ya des troupes partout on maximise des points ils pensaient je pense qu'ils étaient en sécurité il pensait pas du tout qu'ils allaient se faire attaquer là puis surtout que si c'est comme sur notre royaume en kvk il n'y a pas de ke entre nous sur le royaume du kvk donc ils se pensent en sécurité ils ont pris une grande zone comme vous l'avez vu au début sur le l'image que je vous ai montré du royaume comment il est il est fait ils ont pris une grande zone ils nous ont coupé en deux ils pensent qu'on a occupé de l'autre côté sachant que j'ai bien évidemment des guildes mail qui sont en train de se battre de l'autre côté en pour faire du cas mais de troupes contre troupes donc ils doivent s'être mobilisés là bas ils doivent pas penser qu'on va passer par derrière comme pendant osiris en fait quand vous envoyez une petite troupe derrière pour défaire les bâtiments ennemis et les occuper alors qu'ils sont vides et que toutes les troupes sont sur le front c'est exactement la stratégie à adopter ce qui est bien là ce qui est pratique aussi c'est que je remplis leurs hôpitaux certains rapports certains ont eu des morts donc je remplis je remplis leurs hôpitaux ce qui fait que quand ils vont avoir des troupes qui vont se faire battre et ben là ils vont avoir des morts et ça va ça va les diminuer donc on sera d'autant plus fort face à eux parce qu'ils ont déjà eu beaucoup de soins donc on continue comme ça je les fais tous là je fais attention parce que la forteresse a pas été construit il ya longtemps donc quand vous êtes comme ça sur une nouvelle zone avec une forteresse qui vous paraît je dirais suspicieuse ou là elle m'inquiétait parce qu'elle avait été construit il ya pas longtemps bah faut être bien vigilant c'est comme un village des troupes peuvent en sortir surtout là il là ça fait ça fait 20 minutes que je suis en train de tous les raser de raser leurs leurs farmers donc ils sont pas du tout content ok ils doivent attendre que ça de me sauter à la gorge donc je continue de toute façon plus le temps passe plus il faut être vigilant sur cet event sur le cas quand vous allez carrément dans les lignes ennemies comme je le fais faut vraiment être vigilant parce que les attaques peuvent arriver de n'importe où donc n'hésitez pas à dézoomer comme je le fais non seulement pour trouver l'adversaire mais aussi voilà à ce niveau de jeu vous pouvez voir on peut voir quand on est en un niveau un cran au dessus on voit quand même les troupes ennemies on voit des losanges blancs qui se déplacent vers vers nous une zone approximative approximative vers nous donc c'est vraiment ça quoi de vigilant donc voyez là on voit que le dixième il est qu'à 5 millions on est le cas on l'a pas fait sur notre royaume on a attendu que les portes s'ouvrent donc ce qui veut dire que le top 10 est atteignable pour cette première journée il suffit de d'arriver à quelques millions et donc c'est ce que c'est l'objectif que je vais essayer d'atteindre pour cette cette master class rentrer dans le top 10 après il faut s'y maintenir mais en faisant ce genre d'event vous ce genre de technique vous pouvez vous y maintenir encore une fois là cette stratégie est de très loin la meilleure si vous êtes un free player car ça va vous permettre d'avoir très peu de dépenses en ressources et très peu de dépenses en boost de soins voire pas du tout si vous voulez pas en mettre mais vous allez vous retrouver à peine quelques millions de ressources en soins pour une troupe de 200 milles et vous allez prendre très peu de dommages donc c'est vraiment la meilleure des techniques de mon point de vue et je dis pas ça parce que je suis en t5 parce que je suis pas je suis en t4 donc vous pouvez tout à fait les t4 sont des unités qui sont accessibles donc vous pouvez tout à fait les avoir avec un bon kao kao et un bon minamoto si vous n'avez pas minamoto vous avez le binôme j'ai fait une autre vidéo où je vous explique quelles sont les alternatives à kao kao minamoto vous pouvez prendre bébar et belisère les mixer avec un légendaire comme minamoto kao kao s'il vous manque l'un de deux ou prendre ces deux là ils seront aussi très rapide ils sont légèrement moins rapide puisque kao kao est plus rapide mais ils sont quand même très rapide j'ai fait une petite ellipse le temps de trouver des troupes et en chemin j'avais j'étais descendu bien plus au sud sur un endroit où il y avait beaucoup plus de troupes qui farmaient en chemin j'ai vu une petite mine isolée où il y avait un farmer dessus je me doutais que c'était pas un guet-apens vu que c'était vraiment isolé donc je me suis dirigé sans crainte pour l'attaquer tranquillement encore une fois toujours cette même technique je vais pour attaquer mais je suis déjà prêt à bouger et là je cherche déjà mon prochain point et tout de suite je vois des points blancs et je repère des troupes qui ont une composition de troupes typique pour aller farmer dans une mine d'alliance donc je me doute qu'il ya vraiment un grand nombre de troupes au passage la troupe que j'étais en train d'attaquer sur la mine a essayé de s'échapper on le voit comme j'ai une troupe de cavaliers très rapide je vais la rattraper sans peine et je remarque aussi que j'ai été repéré par une partie des troupes qui allaient miner et donc ils font demi-tour et un des deux un des deux joueurs a rappelé ses trous c'est pas grave il reste l'autre et puis je finis ma troupe qui était assez volumineuse puisque je mets un peu de temps quand même à la à la défaire et tout de suite après dès que je vois voir fini je me tiens prêt à aller couper la route de l'autre gouverneur j'étais un peu présomptueux sur le premier tir puisque je la coupe franco bien évidemment je suis passé rapide pour ça on pointe beaucoup plus loin parce que la troupe il faut aller la chercher au moment où on va être capable de couper sa route donc je pointe beaucoup plus loin évidemment on ne l'attaque pas tout de suite un pour pas alarmer le joueur s'il n'a pas repéré deux parce que c'est le pas le chemin le plus rapide parce qu'on va à chaque fois créer un petit décalage on va mettre pour la rattraper et on va mettre beaucoup plus de temps qu'en coupons la route beaucoup plus haut donc c'est ce que je fais j'aurais pu couper directement mais non le point de chute va être probablement même va être exactement là où je l'ai mis donc j'envoie ma troupe là bas j'aurais pu faire un saut de mine mais c'était pas nécessaire donc je ne l'ai pas fait je me dirige tranquillement vers le nord pour l'attraper je vais sans problème la rattraper j'attends d'être à proximité avant de l'attaquer je prépare mon attaque hop là voilà là je sais que je suis très proche donc je l'attaque voyez quand on attaque directement mais toujours un peu plus de temps qu'en coupons la route au loin mais ça vous le savez déjà donc on voit bien que la troupe est vraiment très volumineuse puisque malgré que ce soit des farmers je mets il s'abaisse s'abaisse faiblement et pourtant je reste bien bien supérieur en niveau à cette troupe donc normalement ça devrait descendre rapidement s'ils étaient peu donc ça va me rapporter un max de points on l'a su on la lâche pas quand on trouve une troupe comme ça on la lâche pas même si elle se rapprocherait d'un vu d'un village je l'aurais pas lâché j'aurais été jusqu'au bout jusqu'au moment où une troupe serait venue à mon à ma rencontre pour pour me battre donc voyez je l'achève bien le joueur ne doit même pas être connecté il a dû lancer sa troupe et ce déco puisqu'il fait pas demi-tour il fait pas de zigzag il essaye pas d'aller dans une mine plus proche pour essayer de s'échapper après il a peut-être été défaitiste et il savait peut-être qu'il avait aucune chance de s'échapper mais c'est rarement le cas en général dès qu'un joueur le voit il il essaye de s'échapper même s'il sait qu'il a aucune chance donc c'est un phénomène naturel là j'ai déjà prévu voyez j'attends le message de voir que j'ai défait la troupe pour immédiatement me sauver donc j'attends d'avoir le mail qui va me prévenir ou de voir que l'icône de ma troupe est passé en en stop qu'elle est finie en marche pardon voyez je suis déjà 4 millions 268 milles donc je suis rentré dixième qui était l'objectif initial dixième lors de cette phase puisque on était seulement à la première journée de ke donc tout de suite je descends je me vais sur les mines sur un nouveau point le tout est vraiment d'être rapide là donc on le sait que voyez on voit les pointillés blancs mais soyez faut pas se laisser tromper à les pointillés blancs c'est la troupe que je viens de défaire qui rentre voyez je vais aussi vite que la troupe qui a été dès qu'elle était battue que je viens de battre donc elle on a on peut avoir l'impression qu'elle va légèrement plus vite que moi mais c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait sur le même axe sinon je vais à la même vitesse qu'elle donc ça reste quand même très rapide j'aurais pu choisir d'attaquer la troupe qui était revenu et qui elle m'a vu mais trop tard mais non je n'ai pas j'ai pas choisi j'ai elle était trop peu conséquente et j'ai préféré me diriger vers les deux mines de niveau 7 où il va avoir masse troupes plutôt que de prendre le risque d'aller attaquer la troupe qui était qui partait qui fuyait et louper les deux mines niveau 7 vu la composition de la troupe qui était au dessus il y en avait pas beaucoup beaucoup de troupes donc je me suis dit vaut mieux vaut mieux investir et se précipiter du moins ou se ruer sur les deux mines du bas qui reste des mines de niveau 7 donc je me dirige toujours la même technique quand on arrive à peine on est arrivé on est déjà prêt à partir donc on sait où on va quand on arrive sur une zone on sait comment s'évader on sait comment survivre on sait ce qui se passe autour de nous on regarde bien on est vigilant là voyez j'ai pas encore fini la mine que je suis déjà prêt à en attaquer une suivante hop j'attaque direct la suivante faut vraiment être rapide parce que si c'est le même joueur et qui se rend compte qu'on attaqué sa première mine et qu'il est connecté bien évidemment il va tout de suite se déconnecter enfin il va tout de suite rappeler sa troupe pardon hop j'ai fait une nouvelle petite ellipse pour avancer puisque j'ai recherché des farmers et pour pas perdre de temps en vous montrer le chemin voyez je suis déjà à 4 millions 419 milles et je suis passé neuvième au classement du ke je me dirige vers une nouvelle unité qui est en train de farmer c'est il faut il faut être prêt à faire des grandes distances donc là encore le fait d'avoir une unité rapide prend toute son ampleur là quand je vais arriver voyez cette mine elle est quand même très proche d'un village et donc je regarde le level du joueur savoir s'il va être enclin à sortir une grosse unité du t4 du t5 voir ce qu'il est capable de m'envoyer malgré que son hôtel de ville soit que 23 il peut avoir plusieurs dizaines de millions d'unités ou plusieurs dizaines de millions de puissance quel que soit le level de l'hôtel de ville même si il peut pas avoir de t5 parce qu'il peut avoir du t5 il faut forcément avoir un hôtel de ville niveau 25 donc là je me je me déplace proche vu que j'étais en fin de session de cas j'ai quand même décidé de la faire et vous allez comprendre pourquoi il va pas m'attaquer ça va être assez simple donc j'attaque la mine tout de suite là je reste très vigilant envoyé je l'attaque par la droite je me rapproche pas de la ville je m'attaque je l'attaque vraiment sur le côté il est connecté et c'est c'est le joueur d'en dessous au départ j'ai cru que c'était celui de dessus mais c'est le joueur d'en dessous donc il est là et très proche là je l'attaque mais je reste très vigilant parce que je sais qu'il peut sortir une unité voyez je suis prêt à partir je sais qu'il peut sortir plusieurs unités et la unité sort donc au départ je m'en vais et je comprends que c'est un raid en fait c'est un rallye le rallye ne peut pas vous attaquer et vous attaque seulement en contre attaque donc je décide de l'attaquer quand même pour faire des points si vous avez une unité assez forte vous pouvez défaire complètement un rallye ça m'arrive quand je veux faire beaucoup de points très rapidement j'attaque les rallye quand je les croise car vous ne prenez que des dégâts de contre attaque et vous pouvez faire vraiment des millions de points très très rapidement imaginer un rallye à 1 million vous avez 250 mille unités il va vous frapper qu'en contre attaque donc pensez pas que vous allez vous faire écraser vous pouvez vraiment faire beaucoup de dommages et beaucoup de points donc j'ai attaqué au départ après avoir mis quelques coups j'ai vu tout de même que ma troupe mon nombre d'unités descendait vite et le but de cette session de cette masterclass est vraiment de vous montrer comment faire beaucoup de points en perdant peu d'unités donc j'ai décidé d'arrêter l'attaque et de continuer à faire des farmers voyez je suis parti avec 200 mille troupes là il m'en reste 143 mille au passage je suis attaqué par une unité puisque là un joueur m'attaque en ayant vu que j'attaquais le raid un joueur qui devait être dans le raid voyez m'envoyer 241 unités je vois tout de suite qu'il m'envoyait six pions et bois 10 et donc aucune chance de me rattraper même en full cavalerie même avec tous les boeufs qu'il pourrait avoir trouvé donc je suis serein j'ai aucun doute sur le fait que il n'a aucune chance de me rattraper et je continue de farmer toutes les troupes mais je reste quand même vigilant parce que là vu qu'il ya eu un raid qui s'est lancé les joueurs doivent être actifs dans la zone et je suis quand même au milieu des villages donc j'ai quand même pris un risque sur cette session mais un risque mesuré puisque j'étais j'étais très vigilant et je savais à quoi il m'exposait voyez j'ai pris un autre scout donc là il est probable que je prenne plusieurs attaques donc je repère encore comment sont dispersés les troupes au sud qui sont en train de farmer et là voyez il m'a envoyé une troupe même si elle est rapide elle n'a aucune chance de me rattraper vous allez voir je vais très rapidement la semer je reste zen j'ai pris le temps de finir le farmer qui est en train de le faire et je m'en vais et voyez là je décide de rentrer j'ai fait une belle session de ke elle a duré un peu plus de 35 minutes j'ai perdu autour des 60 mille unités encore une fois j'aurais pu en perdre un peu moins en attaquant ni le rallye qui est encore en cours au sud ni en tombant dans le piège du richard mais ça je pourrais pas le savoir que c'était une troupe de combat ou du moins en étant plus réactif ça m'aurait permis d'économiser 5 à 10 mille troupes de perdus encore une fois quand je dis perdus sur ces 60 mille troupes que j'ai 65 mille troupes il n'y avait que 18 mille blessés graves donc j'ai que 18 mille unités à soigner j'ai fait plus de 5 millions de points en un peu plus d'une demi heure donc on est sur un ratio si vous jouez une heure vingt de cette manière là évidemment vous allez maximiser vos points vous allez dépasser les 10 millions en fait ça soit les deux jours vous pouvez espérer faire 20 millions sachant que là c'était la première session que je faisais donc forcément les farmers étaient moins vigilants plus vous allez jouer longtemps plus les farmers seront vigilants sur le chemin retour faites bien attention au chemin que vous empruntez parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire attaquer en rentrant voilà c'était mes conseils pour principalement les free players si vous avez beaucoup de ressources vous pouvez attaquer en frontal des villages mais évidemment ça va vous coûter plus cher en boost et en ressources j'espère que ça vous sera utile n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus